Non, mais savez-vous ce que c'est, vous autres, la psychologie? Ça, c'est extraordinaire. Ça, la psychologie, c'est une manière de faire faire à quelqu'un d'autre quelque chose qu'il ne veut pas faire. Il fait en croire qu'on n'a jamais voulu qu'il le fasse de manière à ce qu'il le fasse en pensant qu'il a toujours voulu le faire. C'est extraordinaire, hein? Mais c'est mélangeant aussi. Non, mais je vais vous donner un exemple. Mettons que tu arrives dans un wagon de métro, là, tu regardes partout, il n'y a pas de place pour s'asseoir. Tout d'un coup, tu t'aperçois qu'il y a une bolle rasée avec une boucle d'oreille et une épingle qui accouche dans le nez, qui est couché puis il prend deux places. Là, si tu lui dis, hey, le gars, enflamme-moi, assis-toi comme il faut que je m'assoie, là, tu risques de te retrouver couché, toi aussi, mais sur le plancher. Alors là, il faut user de psychologie. Fait que là, tu fais semblant de rien, tu checkes. Si tu vois un jeune avec bien des cheveux, ce qui n'est pas rare, là, tu dis à la tête 2, tu dis, hey, laisse-toi pas dire des affaires de même. Là, il se relève, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Ben, dis-tu là-bas, là, le gars? Il dit que quand il voit une tête 2 comme toi, ça lui donne envie de faire des omelettes. Là, il se lève pour aller barbé l'autre. T'as de la place pour t'asseoir, c'est ça. Alors, quand Simon va revenir, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire, tiens, mon Simon, j'ai trouvé ton paquet de cigarettes. Mais, tu sais, je vais vous dire exactement comment ça va se passer parce que je connais ça, les jeunes. Là, il va me conter des mantras. Il va dire, c'est pas moi, mi-mi-mi. Je me fâcherai pas. Je vais user de psychologie. C'est ça que je vais faire. Hey, à qui tu parles? Simon, je parle à personne. Regardons ici, qu'est-ce que j'ai trouvé. Ah, mon paquet. Merci, je vais le chercher partout. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne heure avec votre réel batteur, Freddy Stronger. Bonsoir, les petites facelettes. Et bienvenue dans mon modeste gîte. Ça va, ça va, ça va, tête de moutarde. Ce soir, j'ai la joie de recevoir pour vous et pour votre plaisir l'effroyable Madame Bates. Comment? Vous ne connaissez pas cette charmance Madame Bates? Madame Bates! Du motel Bates avec douche, fils malade, couteau! Non? Non. Bates, comme dans le film Psychose, le film, la vue. Allumez vos lumières, jeunes dégénérés. Bon, enfin! S'il y a une chose que je déteste, moi, c'est bien, c'est bien les jeunes qui n'ont pas de culture. Moi, j'haïs ça à mort! Good evening, Madame Bates! Good evening, mon garçon! Est-ce que je peux prendre votre couteau, Madame Bates? Non, merci, je vais le garder. C'est pas chaud. Tranchant d'envie du sujet, êtes-vous ce qu'on appelle une folle dangereuse? Ah oui, à mes heures! Madame Bates! Non, je vous en prie, appelez-moi pas Madame Bates, ça me vieillit. Appelez-moi plutôt Normand, ça va faire pareil. Normand, c'est pas le prénom de votre fils? Madame Bates, dans le documentaire qu'on a tourné dans votre motel... Non, sur votre motel! Dans votre commerce, disons. On apprend que votre fils se prend pour vous et vice versa. Comment vous débrouillez-vous pour savoir qui est vous et qui est lui? Et dans ce moment actuellement, là, êtes-vous vous? Êtes-vous lui? Êtes-vous lui fou? Êtes-vous lui fou allié? Ou êtes-vous lié à lui, fou en lui et vous? Oh, tout ça est si loin, déjà. OK, OK, Madame Bates. Parmi tous vos meurtres, quel est celui qui vous a donné le plus de satisfaction? Hum, celui de ma colleuse de bingo. C'était par un beau soir d'hiver. J'avais le goût de jouer au bingo. Je me suis rappelée qu'il y avait une colleuse de bingo dans la chambre numéro 4. Alors, je prends mon couteau, je descends, je le mets sous le nez, puis je lui dis, brassez, boule, picole! Au début, ça allait bien, j'avais mon fruit, et puis je m'en venais avec un quatre-coings pair diagonal à côté. Mais c'est là qu'elle a arrêté de coller. Elle voulait plus coller? Elle voulait plus coller. Alors, j'ai fait avaler toutes ses boules par une... toutes les boules que je faisais pas sur ma carte. À la 17e boule, je me suis rendue compte qu'elle parlait plus, elle disait rien. Alors, j'ai parlé, mais pas répondre. Quelle horreur! Une colleuse de bingo étouffée par ses propres boules! Comment vont les affaires dans le motel, madame? Ah! Ah! Madame Bates! Madame Bates! Non, non! Tranquille, Madame Bates! Non, 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 pas motel! Pas motel, Madame Bates! Non, euh... Service! Service! Non, non, non! Non, non, pas motel! Euh... Non, non, pas motel! Euh... Non, vous avez... Alors, si j'ai bien compris dans votre proposition, M. McDaniel, vous voudriez qu'on change notre Frédé pour votre mascotte, c'est ça? Oui. Bon, écoutez, comme je suis bon joueur, je vais vous faire une contre-proposition. Je vais envoyer Frédé chez l'esthéticienne. Hein? Ah non! Ah non, M. McDaniel, non! Franchement, que... que je propose à mon patron de me mettre à la porte, c'est une contre-contre-proposition pas très amicale. Pourtant, je fais mon possible, moi! Oui! Yvon? Yvon? Hum? Ah, Simon, c'est toi, serre-toi, c'est prêt. OK. Yvon, t'as mis une boîte de conserve dans la casserole, puis... elle est même pas ouverte. Excuse-moi, j'étais dans la lune. T'as... t'as fait des carottes au four? Oui, t'aimes pas ça? Bien... personne aime ça, les carottes au four. Mais en fait, personne fait ça, des carottes au four. Des carottes, ça se mange cru ou bouillie, mais... pas au four. Qu'est-ce qui se passe, papa? Excuse-moi, je pense que j'ai... je suis bouleversé parce que tu m'as annoncé, oui. Hey, wow, je te vois venir, là. Tu veux que je me sente coupable, hein, c'est ça? Non, 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 c'est pas une question de se sentir coupable, c'est une question de santé. Hey, c'est mes affaires si je veux fumer, OK? On en parle plus. OK. C'est OK. C'est correct? Mais est-ce que ça te dérangerait que je te parle de moi un peu? De toi? Oui, moi. Euh, c'est correct. Bon, moi, 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 qui sais, moi, hein, qu'un fumeur a bien plus de chances de se retrouver avec un cancer de poumon, de bouche ou de l'arince qu'un eau fumeur, hein? Comment est-ce que tu penses que je me sens, moi, qui sais ça aujourd'hui, là, hein? Hum, tu te sens... Renseigné. Non, bien, as-tu pensé, là, hein, à toute l'angoisse que je peux faire, là, moi, en sachant, en sachant que la cigarette, en plus, augmente le reste d'avoir des maladies cardiovasculaires. Là, c'est au porose. Hé, Yvon, c'est pas drôle, là. Je t'ai dit que c'est une mise à faire. Non, non. Laisse-moi parler de moi, toujours. Laisse-moi parler de mon stress épouvantable, à savoir que mon fils goûtera plus ce qu'il mange, il sentira plus ce qu'il goûte. Moi, je m'en vais. Ben, bon, c'est ça. Là, moi, je risque d'être malade si c'est tout ce que ça te fait. Je pense que ça va marcher, mon affaire. Voici votre quiz favori « Change votre passe » et votre animateur, celui qui est le moins cher en ville, Jacques Fauté. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci. Merci de cet accueil. En effet, votre quiz est le moins cher à la télévision. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le talent n'a pas de prix. Voilà, il y a une réponse à tout, à peu près. J'aimerais souhaiter la bienvenue, bien sûr, aux gens qui sont dans la salle et particulièrement à un groupe, l'association des nostalgiques d'Appelez-moi Lise, le célèbre talk show avec Jacques Fauté et Lise. Lise, Lise. Aucune importance. On les applaudit bien fort, en effet. Bienvenue, bienvenue. Et je vous présente tout de suite les artistes invités de ce soir, les vedettes qui vont participer à notre émission. Du côté de la Station Rose, j'ai le très grand plaisir d'accueillir l'animatrice du Téléjovial, la voici, Manique McDa. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à notre émission. C'est un grand privilège de vous avoir. Soyez-en convaincus. Et maintenant, du côté de la Station Verte, une autre vedette, c'est l'as reporter du Téléjovial. Oui, le voici, c'est lui, Jacques Lavallée. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mon monsieur. Ah, ça fait plaisir de voir de grands amis s'accueillir d'une façon aussi chaleureuse. Ah oui, vous êtes la réflexion de la chaleur elle-même. Et maintenant, on voit du quiz. Quels sont les noms de nos concurrents? Eh bien, Jacques, pour jouer avec Manique McDoff, accueillons Chantal Kant. Chantal Kant, viens d'abord ici. Bonsoir, Chantal. Et bienvenue à notre émission. Merci. Vous êtes de Montréal? Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis médecin. Ah, mais c'est merveilleux. Alors, si quelqu'un tombe malade pendant l'émission, vous serez là. Pas de problème. Je vous rappelle à vos bons services. Et maintenant, du côté de la station verte, quel est notre concurrent? Eh bien, bonjour avec Jacques. Nous avons Annie Barimaud. Annie Barimaud, viens d'avoir ici. Bonsoir, Annie. Bonsoir. Bienvenue dans notre émission. Vous êtes de Montréal. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Annie? Moi, je suis étudiante au cégep en lettres. En lettres. Alors, nos meilleures vues vous accompagnent. J'espère que vous allez bien faire avec Jacques et vous aussi, bien sûr, Chantal. Voix du quiz. Quel est le premier jeu de ce soir? Eh bien, Jacques, il s'agit du jeu le plus tordant des ondes. Qu'est-ce qu'il fait là pour l'amour? Ha, ha, ha! Et c'est notre... c'est notre jeu du mime, en effet. Chacun des participants a 30 secondes pour mimer à sa partenaire, à son partenaire, une phrase que je vais leur montrer. C'est le nombre de secondes qui reste après que vous avez trouvé la réponse qui constitue le nombre de points que vous avez accumulés. Alors, je vous rappelle que c'est la station qui termine avec le plus grand nombre de points qui gagnent, bien sûr. Alors, je demanderai tout d'abord à Monique McDoff de bien vouloir venir me retrouver et de mimer pour sa partenaire le titre d'émission. Vous êtes prêtes? Ah, c'est vrai. C'est parti! Trois mots. Premier mot. Parler. Parler pour parler. Oui! Exactement! C'est extraordinaire! C'est extraordinaire! C'est extraordinaire! Je demanderai maintenant à Jacques Lavallée de venir. Ça y est? Oui. Vous êtes parti? C'est parti! C'est parti! Trois mots. Un. Premier mot. Toi. Moi. Nous. Vous. Grin. Mon grain de sel. Exactement! Mais vous êtes absolument merveilleux ce soir! Et maintenant, c'est à votre tour, Chantal, de bien vouloir mimer la phrase de titre suivante. C'est parti! Cinq mots. Deuxième mot. Gauche. Euh... Hockey! La soirée du hockey! Non. Euh... Gros! La grosse soirée du hockey! Ha! 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 Mon Dieu! Ha! La force! L'excellence! Euh... Hourra! Ha! 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 Le match de la vie! Ha! Ha! Monique! Monique! Bien sûr! À votre tour, maintenant, Annie, de mimer... Ha! 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 Vous êtes prête? C'est parti! Un mot. Ha! 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 Par le trou de la serrure! Ha! Ha! Rideau. Plonger. Regarder. Il s'agissait de passe-partout. Passe-partout. Et voilà, c'est la fin de notre premier jeu Voix du quiz. Où en sommes-nous dans le pointage? Eh bien, l'hiver aux 14 points, c'est donc les roses qui sont en avance avec 25 points. Bravo! Ah, merci. Merci, Voix du quiz. C'est vraiment un très grand plaisir de travailler avec vous. Restez à l'écoute. Nous vous revenons pour notre deuxième jeu après les messages que voici. À tout de suite. Et nous sommes de retour. Et vous êtes tous là. C'est prodigieux. Ça mérite des applaudissements. Et je vous rappelle, je vous rappelle que vous regardez votre quiz « Change pas de poste ». À la station, c'est Yvon. Alors, vous êtes prêts pour un deuxième jeu? Dites-moi, Voix du quiz, quel est ce deuxième jeu? Eh bien, Jacques, il s'agit de ce merveilleux jeu. Ah oui, je m'en rappelle. Alors, il s'agit maintenant, oui, de donner les bonnes réponses, si vous vous en rappelez, évidemment. Comme il s'agit d'un sprint, c'est le plus rapide sur le pimpon qui répond le premier. Alors, voulez-vous essayer vos... Voilà. Très bien. Très, très bien. Vous maniez le pimpon comme il faut. Je demanderais tout d'abord à Monique Macduff de bien vouloir... Ah non, c'est pas à Monique Macduff, c'est à tout le monde. Excusez-moi. Je me suis trompé. Ça m'accorde. Alors, la question. Le premier à répondre avec son pimpon. Quel métier exerce le personnage joué par Yves Corbeil dans « Peau de banane»? Oui, docteur. Professeur. Euh... non. Non. Oui? Euh... publiciste. Euh... non plus. Non plus. Alors... Non, alors là, je dois donner la réponse. Il n'y a personne. C'est un animateur de radio. Un animateur radiophonique. Ah! Deuxième question. Deuxième question. Deuxième question. Quel célèbre quiz Roger Beaulieu a-t-il animé... Oui? Oui? La poule aux yeux d'art. Exactement. On ne peut rien vous cacher. Troisième question. Attention, tout le monde. Certains jeux questionnaires ont eu la vie courte, comme l'émission Escalade à Radio-Canada. Qui était l'animateur d'Escalade? L'animateur d'Escalade. Escalade. Un... 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 Ça n'a pas duré longtemps. Non, ça n'a pas duré longtemps. On me dit « L'Hormand Séguet». Oh! Ah! Oh! Je suis bien d'accord. Qui... quatrième question. Qui jouait le rôle de beau-blanc dans « Le survenant»? Euh... c'est... oui, Monique Magda. Robert Ivar. Robert Ivar, exactement. Et c'est terminé, cet aspect de notre deuxième... C'est déjà terminé. Hein? C'est terminé? Oui? Alors, quel est... Bien, c'est terminé pour le moment. Et voici quiz, quel est le pointage final? Eh bien Jacques, l'hiver ayant cumulé 114 points, les roses sont nos gagnants avec 125 points! Vous êtes merveilleux, les roses. Victoire, bravo! Et avant de savoir ce que gagne l'équipe gagnante, que gagne l'équipe perdante... Eh bien Jacques, nos perdants ne partent pas les mains vides. En effet, ils gagnent une magnifique paire de dés, ceux-là même qu'on utilise à l'émission « Une paire d'Arts». Ah! Voilà, je suis sûr que vous allez apprécier de vous dire ce qu'un dos formidable. Et maintenant, l'équipe rose, qui est l'équipe gagnante, mérite quoi, voie du quiz? Eh bien mon cher Jacques, elle se mérite un dessin original de Frédéric Bach tiré de son film « L'homme qui plantait des armes» et le dessin est autographié. Alors, toutes nos félicitations et bravo à tout le monde, vous avez joué, vous avez été des concurrents extraordinaires. Merci, voie du quiz, merci à nos concurrents et à nos invités. Et mesdames et messieurs, nous avons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de « Change pas de poste». Au revoir, à bientôt! Ah, ça c'est pas beau! Bon, c'est Fernand qui m'a dit venir, là, mais je t'avertis. Ah, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, je vais recommencer à fumer. Quand ça fait 10 ans que t'as arrêté, là, t'as bien de la boucane à rattraper, je te le dis. Bon, ça n'a pas d'allure, ça! Non, chacun son affaire, comme tu dis. Ok, t'as gagné. J'arrête de fumer, là. Pour vrai? Ben oui, c'est promis. Mais c'est parfait, ça, mon Simon, c'est extraordinaire. Vous avez vu la psychologie, ça marche, hein? Non, mais vous allez voir. Ah, t'as arrêté parce que t'as eu peur pour ma santé, hein? Ben, non, en fait, la vraie raison, c'est que la cigarette, j'aime pas ça d'avance. J'étais prêt à me forcer pour avoir l'air cool, mais si ça veut dire que je vais t'avoir sur le dos tout le temps pour me forcer à arrêter, là, moi, j'abandonne. Parfait! C'est merveilleux, mon Simon, puis de toute façon, la cigarette, ça a pas l'air cool. Puis sortons d'ici parce qu'il est trop de l'air. Il est vraiment pas capable de respirer. Yvon, Yvon! Ah, et comment je vais faire pour y dire, moi, qu'on a perdu le contrat avec Daniel? Hé, maudit du job, stressante, stressante! Regardons, on met de la fumée, ici. Qu'est-ce que c'est ça? Ah! Ah, c'est une cigarette, ça. Puis, ça, c'est... Me trompe pas, ça. Ben oui, c'est ma sorte. Ah, non, non, Fernand. Fernand, Fernand, arrêtez de fumer depuis 10 ans, ça va pas recommencer, en fantaises. Contrôle-toi. Contrôle-toi, Fernand. Du contrôle. Contrôle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501